Bonjour, je m'appelle Elen Moudligara Thieda, je suis dans le centre de crise de l'ambassade de Suisse à Bangkok et je voudrais vous fournir quelques informations additionnelles sur les vaccins. Il y aura d'autres thèmes que je pourrais aborder mais je vais me concentrer sur la question des vaccins parce que je pense que c'est vraiment l'actualité. Donc d'abord mon premier point pour vous assurer que l'ambassade est en contact régulier avec toutes sortes d'autorités. Donc on parle au Department of Disease Control, vous savez qu'il y a aussi un COVID Task Force du gouvernement qui est géré par le premier ministre lui-même, donc le CCSA. Mon équipe aussi parle régulièrement au CCSA. On est en contact avec des hôpitaux ici à Bangkok mais aussi en dehors de Bangkok et on parle aussi avec des agences du gouvernement régional, donc de santé, de local health administration, donc l'administration locale de santé dans les provinces. Et puis quel est le but de ça ? Il y a beaucoup beaucoup d'informations qui circulent dans les médias, dans les médias sociaux, dans les groupes d'amis et aussi l'ambassade vous fournit quelques informations et je dois vous dire que la situation est assez confuse parce qu'il y a un immense nombre d'informations qui circulent et puis des fois ces informations ne disent pas exactement la même chose ou même des fois juste vraiment le contraire. Donc l'ambassade se donne la peine de rassembler ce qu'on estime sont des informations importantes pour vous et après on essaie de vérifier dans la mesure du possible avec ou bien les autorités ou bien avec l'hôpital qui a peut-être placé une annonce pour des vaccins. Donc ça on voit ça comme notre travail de vraiment au plus... disons des fois c'est pas possible mais on essaie de vérifier les informations qui sont en train circuler et vraiment de vous fournir ce qui est important et ce qui a pu être vérifié par nous. Mon deuxième point je pense que c'est devenu assez clair cette semaine qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins en ce moment en Thaïlande. C'est regrettable mais je pense que c'est un fait et c'est suite à ça en fait ce website Thaïlande Intervac qui était beaucoup circulé pour les étrangers pour vous annoncer, pour vous enregistrer, ça a été fermé. Et puis le simple but c'est qu'on ne peut pas vous donner des rendez-vous tant qu'il n'y a pas de vaccins. Mais il y a des bonnes nouvelles et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. On nous a assuré et rassuré que MoreProm app va être de nouveau ouvert et va prendre des enregistrements à partir du 25 juin. Je répète 25 juin, si vous êtes intéressé à obtenir un vaccin sur place en Thaïlande, utilisez ce MoreProm pour essayer d'obtenir une place pour pouvoir vous vacciner. J'imagine qu'il y aura beaucoup de monde qui va essayer le 25, donc il faut continuer à hésiter. Même si peut-être les premiers 2-3 fois vous n'arrivez pas, il faut essayer pendant toute la journée, peut-être même vers le soir si c'est possible et peut-être même le lendemain. Mais je pense que si vous êtes, si urgentement vous voulez vous faire vacciner, le 25 juin c'est une bonne opportunité. Après nous on s'est rendu compte que certaines provinces ont commencé à créer leur propre, leur propre processus de Régistration, on peut trouver bien ou pas bien, mais au moins ça donne d'autres possibilités. Hier on a par exemple publié quelque chose de Samut Burkhorn, que j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Parce qu'il y avait même un code, si vous voulez, pour les étrangers et j'estime qu'après, par la suite, j'espère, j'ai pas testé moi-même, mais j'espère que s'il y a un code pour les étrangers, il y aura aussi la possibilité de peut-être suivre le reste du processus en anglais. Donc nous, dès qu'on sait sur des possibilités dans les différentes provinces, on va le publier, on va essayer de le vérifier et on le publie et puis je dois vous dire qu'il n'y a pas toutes les provinces qui sont en train de faire ça, mais dès qu'on sait quelque chose, on va vous tenir informé. Si vous habitez en dehors de Bangkok, de toute manière, je vous conseille de contacter proactivement votre hôpital local, votre hôpital régional pour savoir quelles sont les possibilités là. Nous, on écoute des Suisses qui ont réussi juste par aller à l'hôpital et dire, je m'appelle tel et tel, je voudrais être vaccinée, d'obtenir ce vaccin. D'autres hôpitaux, surtout aussi les hôpitaux privés, ont des listes d'attentes et des listes de registrations. Donc il y a un processus. Il y a certains Suisses qui nous disent qu'ils ont réussi et puis d'autres sont très bien encadrés dans leur communauté locale et puis ils étaient informés par la communauté locale d'une possibilité de se faire vacciner. Donc c'est vraiment maintenant une question de se résonter localement, si c'est nécessaire au niveau province et peut-être même au-delà. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. De toute manière, tout ce que je vous explique maintenant, c'est des conseils. C'est évidemment à vous de choisir quelle est la bonne solution pour vous. Je voudrais encore dire deux, trois mots sur le fait que le gouvernement thaïlandais maintenant s'est quand même fixé quelques buts. On nous dit qu'ils ont vraiment l'intention d'acheter 150 millions de doses. Ça a maintenant été augmenté vers le haut. Donc en fait, le gouvernement thaïlandais, si on parle qu'il y a 70 millions d'habitants en Thaïlande, est en train de planifier un achat pour toute la population. Je pense que ça, c'est positif. Ce qui est peut-être un peu moins positif pour nous que ce processus va durer selon les estimations obtenues jusqu'à la fin de 2021, donc jusqu'à l'année prochaine. Mais pour 2021, il y a quand même aussi un but de la part des autorités thaïlandaises. On veut vacciner 50 millions de personnes jusqu'à la fin de l'année. Donc ça veut dire que Thaïlande aurait acquis cette « herd immunity » qu'on parle maintenant et qui est évidemment important. Nous, comme ambassade, note que les vaccinations par jour, en ce moment, se trouvent vers les 250 000. Ça doit encore augmenter si on veut arriver aux 50 millions à la fin de l'année. Mais ce que je trouve positif quand même, les autorités thaïlandaises sont assez transparentes sur quelle est la vélocité de ce vaccination drive. Donc 250 000 par jour et puis on espère que ça va augmenter. Je veux être très, très claire vers la fin sur deux points. En ce moment, il y a en Thaïlande, AstraZeneca, Sinovac et on a lu dans les journaux qu'hier, il y a une livraison importante de Sinofarm qui est arrivée dans le pays. Il n'y a que ça. Selon nos informations de l'ambassade, il n'y a rien d'autre. Ça pose un certain défi pour l'ambassade de Suisse parce que les trois vaccins ne sont pas les mêmes qu'en Suisse. En Suisse, vous savez ça peut-être très bien. On travaille avec Moderna et Pfizer. Donc pour le moment, ce qui est disponible en Suisse n'est pas disponible ici et vice versa. Donc ça, ça pose un certain défi aussi pour l'ambassade de Suisse. Dernièrement, parce que maintenant je parle aux francophones de la Suisse et j'estime que vous parlez de temps à l'autre avec vos collègues français. Hier, l'ambassadeur de France a annoncé que l'ambassade de France va vacciner tous les français et françaises, 55 et plus. Je pense que l'ambassadeur de France était très fier de faire cette annonce et je le félicite. Ce n'est pas une question que l'ambassade de Suisse ne voudrait pas le faire. Il y a tout de suite des gens qui m'ont posé la question. Et vous, Madame Boudliger, vous faites quoi? Donc je peux vous assurer que l'ambassade de Suisse, si j'aurais des vaccins, avec mon équipe, ensemble, on serait tout à fait d'accord de faire la même chose. Mais la réalité des choses, c'est que mon ambassade ne dispose pas des vaccins. En Suisse, il y a une politique différente qui est suivie. En Suisse, il n'y a pas encore tout le monde qui a obtenu son premier ou sa deuxième dose de vaccin. Donc les autorités en Suisse, jusqu'à présent, ont décidé de ne pas faire des livraisons à des ambassades de Suisse à l'étranger. Donc ne soyez pas trop durs avec mon équipe. Ce n'est pas un manque de volonté de notre part. Et en même temps, je comprends évidemment aussi les autorités en Suisse qui disent, nous, on a comme priorité la population de la Suisse. Et c'est pour ça que moi, je n'obtiens pas des vaccins. Et c'est pour ça que je ne peux pas suivre l'annonce de l'ambassadeur de France. Évidemment, si les choses changera dans le futur, je serai la première de vous informer tout de suite. Et de toute manière, on vous tiendra au courant, soit par des petites vidéos comme on fait aujourd'hui, soit par nos assemblées digitales qu'on fait pour la communauté suisse en Thaïlande, à Laos et au Cambodge. Donc dès qu'il y a des bonnes nouvelles, et puis j'espère qu'il n'y a que des bonnes nouvelles dans notre futur. Alors évidemment, je vous tiens au courant. Merci pour votre compréhension. Restez en bonne santé. Et puis, salutations de Bangkok. C'est la vie en Thaïlande. Je viens de terminer mon petit vidéo, l'enregistrement du petit vidéo sur les vaccins. Et puis, imaginez-vous, il y a déjà devenu un changement. Mais bon, juste quand j'ai terminé, il y a qu'une somme de mon équipe qui est entrée dans la salle et qui m'a dit attention, attention à un changement avec le mot PROM. Donc la bonne nouvelle, le mot PROM prend des enregistrements à partir du 25 juin, mais c'est uniquement les hôpitaux qui peuvent réserver des vaccins via le mot PROM. Donc, pas des individus. Donc, autant plus important mon conseil de contacter votre hôpital, soit au niveau local ou régional, pour vous enregistrer sur mot PROM pour obtenir votre vaccin. Et je trouvais que c'était une belle opportunité, en fait, de vous présenter Kunzom. C'est une des personnes de mon équipe. Et puis, tu prends des cours de français, non? Kunzom? Un peu, je comprends un peu. Et c'est en fait une des personnes de mon équipe qui fait, pendant des heures et des heures de téléphone, qui contacte toutes les autorités, les hôpitaux et tout ça, pour savoir ce qu'il y en a. Et donc, vous m'excusez, je ne voulais pas refaire toute la vidéo, mais j'ai aussi trouvé que c'était peut-être une belle opportunité de vous présenter un Somme qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail derrière les coulisses pour qu'on puisse vous fournir les informations nécessaires. Merci beaucoup Kunzom. Merci.